L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore, la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Jean-Guy Boulay. Jean-Guy, bonjour. Bonjour, Michel. Oh, bien. Très bien, toi-même. Oui, merci. Bonne année. Oui. Ça commence comme ça. Bien, on va se souhaiter de la santé. Avant toute chose. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter d'autre que la santé avec tout ce qui se passe actuellement? Voilà. Jean-Guy, j'étais invité, on va se dire-tu, parce qu'on se connaît quand même depuis des lunes. J'étais invité vendredi parce que dans le bulletin nouvel, on parlait d'une proposition de la Chambre de commerce et industrie de Montmagny, d'une proposition au gouvernement de pouvoir consulter ou encore que vous puissiez assister aux décisions du gouvernement par rapport à tout ce qui se passe à la pandémie. Mais avant, moi, je voudrais savoir, comme président de la Chambre de commerce de Montmagny, comment vous vivez tout ce qui se passe actuellement? Bon, dans les nouvelles de ce matin, on disait qu'une PME sur quatre risque de fermer ses portes en 2022. C'est une situation qui est hors de l'ordinaire. Une pandémie, on n'a pas vécu ça depuis 100 ans. C'est unique. Comment on vit ça, d'abord comme président de la Chambre de commerce, mais aussi comme homme d'affaires? On est inquiets. On est très inquiets, Michel. La semaine passée, je regardais les prévisions économiques, notamment de Desjardins et d'autres banques, pour les années à venir, les mois. Je parle toujours de mois, de trimestres et d'années à venir parce que la pandémie, ça perdure dans le temps. Donc, il faut voir évoluer tout ça dans sa globalité. Mais ceci étant dit, on est très inquiets et dans la région, bien, c'est pour ça qu'au mois d'octobre, on a créé le pôle main-d'oeuvre. Parce qu'à notre conseil d'administration, on va dessus. Au CA, ça représente 700 à 800 emplois directs. Donc, déjà, on a un feedback en temps réel avec l'économie de la région. On a créé le pôle main-d'oeuvre qui est sous la direction d'Alexandra Lemieux. À la mi-novembre, on voulait bonifier tout ça pour creuser davantage. Et puis, Alexandra a débuté un sondage qui a débuté mi-novembre, qui s'est terminé le 17 décembre. Après ça, il est arrivé le temps des fêtes. Elle m'appelle la semaine passée, le 3 janvier, lundi 3, puis elle dit « Jean-Guy, c'est grave ». Donc, elle avait commencé à colliger les résultats. Puis, on parle de désespoir dans la collectivité. C'est difficile. Ça va être notre troisième année. À partir du 1er mars ou du premier jour de mars? C'est bientôt. Le mois de janvier avance rapidement. On tombe en février, puis après ça, mars. Ça va être notre troisième année. Ça ne se terminera pas en février, c'est clair. Donc, nous, on voit évoluer tout ça. Donc, il y a le volet économique qui est moins bon cette année qu'il l'était l'an passé, globalement parlant, Québec, Canada, États-Unis, qu'il faut prendre en compte. Et à la longue, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Les commerces, c'est difficile pour les commerces. Tu le sais, on entend parler tous les jours. On se promène sur la rue, puis on entend toujours parler de la même chose. Mais déjà, le dimanche s'est fermé pour tous les commerces. Déjà là, parce qu'il y a plusieurs commerces qui ouvrent le dimanche, qui doivent fermer leurs portes à cause des règles sanitaires. C'est ça. Globalement, puis on rajoute la pénurie de main-d'oeuvre. Les gens travaillent fort. On est prêt à donner un coup à tout le monde. Mais après un an, après deux ans, après trois ans, la machine assuse. Et puis le moral diminue. Le lien, il est direct. J'ouvre une parenthèse, Jean-Guy, parce que la semaine prochaine, vous avez fait un sondage. Vous avez procédé à un sondage, justement, pour connaître le pouls des gens d'affaires sur ce qu'ils vivent actuellement. On va en connaître les résultats la semaine prochaine. Mais tu m'as mentionné, parce que tu l'as vu un peu en diagonale, et tu me disais qu'il y a des réponses là-dedans qui sont assez surprenantes. Bien, c'est intéressant. Puis nous, notre devoir, comme Chambre de commerce et représentant des gens d'affaires de la région, c'est d'amener ça au gouvernement. Il faut que le gouvernement soit informé en temps réel. Tu sais, les lapses de temps dans un contexte de pandémie, c'est néfaste pour tout le monde. Donc, comme je le disais dans mon communiqué, le gouvernement est connecté sur la science, et c'est parfait. Je ne critique pas le gouvernement. On veut améliorer la machine. On veut communiquer avec nos dirigeants le plus rapidement possible. Parlons-en. Une pandémie mondiale, c'est dans le communiqué qui a été mis la semaine dernière, une pandémie mondiale doit être gérée de façon globale et par voie de conséquences. Il doit inclure diverses associations de gens d'affaires, des ordres de professionnels, et bien entendu des chambres de commerce et d'industrie, qui sont directement connectés sur le monde des affaires, et ce, de la très petite à la grande entreprise. À cet égard, le chambres de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est prête à y jouer un rôle, et ce, dès aujourd'hui. Oui. Est-ce que ce n'est pas rêvé en couleur que de penser, parce que la semaine dernière, Mme Adelaide a proposé à M. Legault d'ouvrir l'Assemblée nationale, de rassembler les membres de l'Assemblée nationale pour discuter de la pandémie. Il a refusé. Est-ce que tu crois sincèrement que le premier ministre va accepter, avec son pouvoir décisionnel, va accepter que les chambres de commerce ou d'autres associations se joignent à lui pour prendre des décisions? J'en doute. Alors, je voulais te poser la question. Mais Michel, humblement parlant, on est des citoyens. On a élu ce gouvernement-là. Il faut que le gouvernement nous parle. Il nous dit d'être imaginatif, les gens d'affaires, d'être innovants, patati patata. Bien, nous aussi, on peut dire à notre gouvernement, qu'on a élu, d'être imaginatif. Mais encore, il faut qu'il soit en lien direct avec la réalité terrain. Et il en a plein ses culottes, comme on dit, à gérer la pandémie. Je ne voudrais pas être à sa place, M. Legault, ce matin. Ce n'est pas facile. J'en conviens. Mais ceci étant dit, et si on voit que la situation perdure dans le temps, mois, trimestre, encore une année, encore deux années, bien, il faut qu'ensemble, on se parle. Donc, il faut initier des gestes. Je ne dis pas que M. Legault va m'appeler demain matin, mais son équipe, puis il y en a d'autres chambres de commerce. Il y a la Fédération des chambres de commerce, il y a le Conseil du patronat à Montréal. Tu sais, c'est tout ce monde-là des gens d'affaires du Québec qui doit échanger de l'information et doit la communiquer le plus rapidement possible au gouvernement du Québec. C'est ça qu'on dit. Alors, nous, on est prêts, parce qu'on a de la donnée fraîche, 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 qui sort, qui est en date du 17 décembre. Mais je présume qu'il y a d'autres chambres de commerce au Québec qui ont aussi de l'information stratégique sur leur région. Et il faut penser à un petit quelque chose pour initier de l'action, pour que le gouvernement du Québec puisse agir le plus rapidement possible. Actuellement, c'est mon opinion, depuis quelques mois, le gouvernement a agi un petit peu plus en réaction qu'avant. Tu sais, avant ça, en 2019-2020, il y avait un feu. M. Legault, on l'éteint le feu, puis go, go, go. C'est correct. Mais quand cette histoire-là continue dans le temps, bien, il faut voir la réalité. Puis l'envers de la médaille, comme on dit, bien, c'est nous autres. Puis là, c'est les petits commerces qui écopent. L'autre affaire, il y a 92 % des gens vaccinés, puis 8 % qui ne le sont pas. On dirait, on dirait que le 92 % paye pour le 8 % qui n'est pas vacciné actuellement. Je pense aux commerces qui doivent, mettons, s'il y a les preuves vaccinales, etc. C'est beaucoup demandé. Est-ce que M. Legault ne devrait pas régler le cas tout de suite des 8 % pour alléger les 92 %. De toute façon, le 8 % ne votera pas pour M. Legault. Mais le ratio 8-92, pardon, est excellent pour le gouvernement. Le 92 %. Donc, ce que je comprends, Jean-Guy, c'est que vous seriez d'accord à ce qu'il y ait des mesures plus drastiques pour les non-vaccinés? Bien, bien, oui. Le porteur vaccinal. Plus ça va durer dans le temps, Michel, ça ne s'améliore pas. Regarde les données de ce matin, le nombre d'hospitalisations. Regarde, c'est un remède de cheval qu'il faut prendre. Bien, on n'a pas le choix pour l'ensemble de la communauté. Jean-Guy, est-ce que vous avez fait déjà la Chambre de commerce? Bon, il y a un communiqué, là, mais est-ce que vous avez envoyé une demande au gouvernement? Parce que là, vous le mettez dans un communiqué, mais est-ce que cette demande-là a été faite au gouvernement? Non, non. OK. Parce que moi, je vais vous demander comment ça avait été reçu, mais ils ne l'ont pas reçu encore. Bien, ils l'ont lu, ils l'ont lu. On le sait qu'ils l'ont lu. Je regarde mon Lincoln, je sais qui lit mon Lincoln à tous les jours. On n'aura pas personne, mais c'est rendu au gouvernement. Et c'était l'objectif d'allumer des petites lumières et dire, écoutez, messieurs, messieurs, mesdames, il y a des choses qui se passent. Nous, on a de la donnée. Et non, non, c'est rendu au gouvernement. Parce que la semaine passée, quand on a sorti ça, on voyait l'urgence de sortir un communiqué. Quand Alexandra m'a parlé lundi passé, le 3 janvier, elle parlait de désespoir et tout ça, puis notre rapport n'était pas prêt. Mais j'ai dit, regarde, on va allumer une petite lumière tout de suite. Tout de suite, on débute l'année en force et on communique. Et c'est ce qu'on a fait par la pointe de notre communiqué du 6 janvier. Ça, c'est la Chambre de commerce de Montmagny. Mais est-ce qu'il y a d'autres chambres? Parce que vous, d'abord, il y a une fédération, on le sait, de la Chambre des commerces du Québec. Est-ce que vous êtes seul actuellement à faire cette demande-là, cette proposition-là, ou s'il y a d'autres chambres de commerce qui n'en boitent le pas? Dans l'exercice qu'on a commencé cet automne, n'oublie pas que dans le pôle main-d'oeuvre, on a aussi la Chambre de commerce de Kamouras-Kolilé. Donc, dans notre sondage, je ne sais pas qui a répondu à l'heure actuelle. Il y en a une soixantaine de répondants. Mais les gens de Lilé étaient aussi invités à participer à ce sondage-là. Donc, on essaie de l'agrandir le plus possible en collaboration avec d'autres chambres de commerce, évidemment. Quelle réponse tu penses avoir? Bien, ce n'est pas nécessairement une réponse qu'on veut ce matin. C'est qu'on veut juste dire qu'il faut faire quelque chose. Tu sais... Oui, mais vous demandez de siéger aux décisions. Ah, non, non. C'est ce que j'ai compris dans le communiqué. On leur dit qu'on est prêts. C'est sûr que si ils nous appellent, on ne va pas nous donner la semaine prochaine, puis on est prêts à aller les déposer. Mais ce qu'on veut faire, on voulait surtout initier quelque chose au Québec. Il faut que les gens d'affaires parlent au gouvernement sur une base régulière pour que, quand le gouvernement décide de faire une chose, on voit les impacts sur l'envers de la médaille, les gens d'affaires. Parce que la croissance économique, c'est les gens d'affaires. L'indice de richesse, c'est les gens d'affaires. Si les gens d'affaires sont moins productifs, font moins d'argent, ça fait aussi moins d'argent pour le commerce au détail. Tout est attaché. Donc, il faut le voir de façon globale. C'est un message qu'on envoie au gouvernement. C'est pas... On ne leur demande pas de nous téléphoner demain matin, nécessairement. C'est un message qu'on envoie. Et on l'envoie à la grandeur du Québec aussi. OK. Et moi, j'aimerais beaucoup parler à d'autres chambres de commerce ou à la Fédération à Montréal ou au Conseil du patronat aussi, qui est aussi directement relié au monde des affaires. Est-ce que c'est votre demande par rapport à la pandémie, mais aussi pour la main-d'oeuvre? Main-d'oeuvre. Il faut tout voir. Il ne faut pas juste voir une partie. Il faut toujours analyser de façon globale. Comme je te disais tantôt, il y a le volet économie qui s'en vient. Les prévisions, on les a. Non, c'est moins bon cette année que ça l'était l'année passée. Ça n'aidera pas. Tout est attaché. Il faut le voir de façon globale. Alors, nos gens d'affaires font l'économie et font partie de l'économie du Québec, du Canada. Et la main-d'oeuvre se rajoute à tout ça. Si les taux d'intérêt montent demain matin, parce qu'ils vont monter, si la fin de l'année, et en 2023, ça va monter encore. Donc, pour les gens qui ont emprunté, regarde, puis tu fais moins d'argent, donc comment tu vas payer tout ça? Il faut le voir de façon globale. Tous les éléments. Il faut tout analyser. C'est ça. Actuellement, on gère beaucoup via la santé. C'est correct. Il faut en rajouter. C'est ça qu'on dit. D'autres volets. Quelle est votre implication? Parce que, bon, la main-d'oeuvre, on nous dit que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est encore pour 10 ans. Oui. Alors, je pense qu'il faut se faire une idée. Mais 10 ans, c'est long. Oui, très long. Et on parle justement de difficultés d'entreprise. Bon, qu'une PME sur 4 peut faire main. C'est pas... Tu sais, pour la Chambre de commerce, quel rôle vous jouez là-dedans? Mais quel rôle on joue? Alors, premièrement, je te ramène... On joue où vous pouvez jouer. Où vous pourriez jouer. Tu sais, on pourrait prendre... On pourrait prendre différents temps de verbe, là. Mais comment tu vois l'avenir, Jean-Guy? Parce que... Premièrement, je te ramène une recommandation qu'on a faite à M. Legault l'automne passé par rapport aux travailleurs d'expérience qui sont sur le marché du travail et qui se dirigent vers la retraite. Et les autres, les retraités qui voudraient revenir. Ça, j'aimerais beaucoup. Puis il y a d'autres chambres de commerce aussi qui sont, de mon avis, j'en suis convaincu. Il faut agir maintenant. Ça, c'est 40-50 000... Je dirais, oui, 40-50 000 travailleurs potentiels, là. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans 2 ans. Là, aujourd'hui, cette année. Donc, ça, c'est peut-être un geste d'action concrète, court terme, parce qu'on a besoin du court terme, là, pour donner un petit peu d'oxygène à nos entrepreneurs. Est-ce que tu vois une ouverture, là, par du gouvernement Legault, à ce niveau-là? Je vois que ça va vite. Parce que là, ce qu'on dit, les retraités qui sortent de leur retraite, bon, bien, ils vont payer de l'impôt, puis il n'y a pas d'intérêt pour eux de sortir de leur retraite, puis on comprend. Oui. Donc, il faut qu'il y ait des avantages pour ces gens-là de pouvoir sortir de leur retraite, puis d'aller prendre 2-3 jours pour aller donner un coup de nom aux entreprises. C'est pas chose simple, là. Non, mais, regarde, pour nous, c'est le premier volet à attaquer pour avoir une solution court terme. Ça, ça se fait là, là. Mais ça règle pas tous les problèmes. Ça règle pas tous les problèmes, mais c'est un début, c'est un beau début. Parce que si on amène ces gens-là 40 000 employés de plus ce matin, qui parlent français comme toi puis moi, t'as pas besoin de leur montrer rien, ils connaissent nos entreprises. Ça, là, en termes de productivité, puis comme je disais, d'oxygène pour nos entrepreneurs, c'est parfait. Comment vas-tu 2022? Inquiétante. Inquiétante sur le volet économie. Je regardais les prévisions économiques de Desjardins pour 2022-2023. Croissance du Pays-Béréel, ça décroît. Les taux d'intérêt qui vont remonter. La pandémie, là, on a Omicron. Après ça, c'est avec lequel variant ça aidera pas la situation. C'est une année inquiétante. Une année où les gens d'affaires sont essoufflés. Une année où les gens d'affaires aussi... Le moral des gens d'affaires est affecté. En troisième année, qui débute bientôt, là, ça va être... Elle va être difficile, ça, là. Elle va être difficile, ça, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Il faut qu'on se parle, Michel. Tu sais, il faut que le gouvernement nous écoute, les gens d'affaires, là, du Québec au grand complet, tu comprends? Il y a des règles sanitaires, couvre-feu et fermeture de commerce. Oui. On dit qu'on doit apprendre à vivre avec la COVID-19. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il va falloir, justement, dire, bien, là, oui, les hospitalisations, mais il va falloir apprendre à vivre avec ça puis on continue? Ou il va falloir vivre avec les règles sanitaires comme on vit actuellement? Bien, le premier problème à régler, c'est les non-vaccinés. Nous, on subit... C'est pas un party, là, pour les non-vaccinés, là, parce qu'on a vu ça, les départés dans les avions puis un peu partout dans le sud, là. Il faut régler ce problème-là. J'en suis convaincu. Il y a 92 % de la population qui écoute le gouvernement du Québec. Pourquoi 48 % qui l'écouterait pas? C'est... Dans le contexte actuel, il faut... Quand je dis ensemble, le mot ensemble, tu sais, c'est le leitmotiv de la Chambre de commerce. Il faut que tout le monde embarque... On est tous dans le même bateau. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Donc, il ne faut pas créer des exceptions. Il ne faut pas accepter les exceptions. On y va de façon globale si on veut finir à bout de la pandémie. Je comprends. Jean-Guy, c'est déjà tout. La semaine prochaine, il va y avoir la sortie d'un sondage que vous avez effectué. Oui. Ce que j'ai compris, il y a une soixantaine de répondants, là. Oui. Qui portent rapidement sur... Bien, le premier problème, tout est relié à la main-d'oeuvre. Beaucoup est relié à la main-d'oeuvre. OK. Donc, la semaine prochaine? Pourquoi pas? On se reparle. Merci beaucoup. Merci. Jean-Guy Boulay, président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Les grands sites de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny pour vivre en toute quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada